Bonjour, j'espère que vous allez bien mes petits chats. Aujourd'hui je vais vous parler médianité, je vais surtout vous parler entité. On va aborder la notion de langage et puis la notion d'utilité en termes d'entité. Petite définition, une entité c'est quoi ? Une entité c'est vous, c'est moi, c'est les anges, les guides, le chat, l'entreprise. Derrière le mot entité il n'y a pas de jugement. Donc il n'y a pas de jugement de bien, de mal. Être une entité ce n'est ni bien ni mal, c'est neutre. Ensuite il y a une histoire de vibration et il y a des vibrations positives et il y a des vibrations négatives. Et là effectivement on commence à rentrer dans le principe énergétique. C'est pas parce qu'une entité est positive qu'elle est forcément bonne. C'est pas parce qu'une entité est négative qu'elle est forcément mauvaise. On parle en termes de vibration. En termes de vibration, une vibration positive est une vibration qui n'est pas bonne, qui n'est pas mauvaise, qui est elle aussi neutre, mais qui va aller sur une échelle de fréquence qui est plus haute qu'une autre. Une entité négative a une vibration basse et cette vibration basse peut vous être particulièrement utile et bénéfique. Donc c'est vraiment important de ne pas juger en termes de bien, de mal, de positif, de négatif. On a un langage qui finalement nous permet de situer les choses mais il y a forcément une utilité. Moi je vais vous ramener à la notion de responsabilité. Lorsque vous êtes en lien ou que vous portez sur vous une entité ou à côté de vous, vous attirez une entité. On attire tout le temps des entités, c'est pas un truc dont il faut avoir peur. Mais lorsque l'on attire une entité dite négative, c'est à dire à fréquence basse, c'est pas pour rien. Elle vient pas là par hasard. Si je suis en fréquence basse, si je vibre négativement, je vais avoir tendance à attirer des entités ou des vibrations, des fréquences qui vont vibrer comme moi. Et parce que je vais ressentir cette entité négative, je vais pouvoir prendre conscience d'où je suis dans cette échelle énergétique, remonter ma vibration et dire merci à l'entité de m'avoir permis de prendre conscience. La plupart du temps, lorsqu'on se retrouve, je dis la plupart du temps, lorsqu'on se retrouve avec une entité négative sur soi, eh bien c'est qu'il y a une faille, une fréquence, une diffusion de notre part, à un certain niveau, qui va attirer cette entité à nous. Et cette entité qui est attirée par cette fréquence que nous diffusons, qu'elle soit négative ou positive, a des choses à nous dire. C'est pas juste du piratage, c'est pas juste se faire vampiriser, c'est pas « oh là là, j'ai une entité négative, vite, je vais faire une prise de coup de fou et puis elle va s'en aller ». Ça n'a pas de sens en fait de faire ça. Cette entité n'est pas là par hasard. J'attire à moi ce qui est utile à moi. Ce que je vibre, évidemment, mais ce qui est utile aussi à moi. Donc merci à cette entité d'être là parce qu'elle va me permettre de faire la lumière sur quelque chose que je n'ai peut-être pas vu, que je n'ai peut-être pas encore conscientisé. Donc évidemment, lorsque, par exemple, on va faire un soin chez un magnétiseur ou chez un énergéticien et qu'elle va nous dire « oh là là, vous aviez beaucoup d'énergie négative, quelques entités négatives accrochées à vous, vous deviez être fatigué ». Il ne s'agit pas de se mettre en catastrophe. Il s'agit de se dire « qu'est-ce qu'elle venait me dire ? Qu'est-ce qui a fait que j'ai attiré à moi cette vibration basse ? » Et cette fréquence basse va me permettre de soigner quelque chose. Donc c'est pas négatif, au contraire. Elle vient mettre le doigt sur une difficulté et grâce à elle, je peux soigner cette difficulté et non pas me mettre des œillères pour passer à autre chose et me dire « ah non, moi je veux trop rester dans une vibration positive ». Évidemment, lorsque l'on choisit d'être en vibration positive, on va être moins sujet à cette circulation constante d'énergie, cette fluctuation de haut et de bas. Très bien. Mais parfois, il est essentiel de laisser s'exprimer en soi cette énergie négative, qui vibre en tout cas en fréquence basse, qui va permettre de mettre le doigt sur quelque chose et d'amener à une guérison. Donc, n'ayez pas peur d'être par moment aux prises avec certaines entités négatives. Aujourd'hui, j'aborde seulement ce sujet-là en termes de responsabilité. Mais dans des prochaines vidéos, je vous parlerai évidemment de différentes entités, des entités qui sont très négatives et desquelles parfois on peut avoir peur, plus ou moins. Alors, j'invite toujours les gens à ne pas avoir peur des entités négatives, mais parfois elles font peur. Donc, on ira aborder le sujet et puis on verra aussi ce qui fait que parfois, en tant que médium, vous attirez des entités négatives. Pour aujourd'hui, j'espère que ça vous sera utile de bien comprendre qu'il y a un lien de complémentarité et un lien de coopération entre l'entité négative et votre propre fréquence et vos propres besoins de guérir certaines de vos failles. Pour tous les rendez-vous, les ateliers, les formations que je vous propose sur le passage d'âme, sur développer sa médiumnité, sur l'intuition, sur écouter et se mettre en lien avec ses guides, retrouvez tout ça sur le site www.berangearmusard.fr Générique